Ma famille d'abord, mes amis, mes proches, les athlètes en général et aussi les minorités. Mon père a un parcours assez inspirant, il est arrivé en France à 18 ans en provenance du Sénégal pour ses études, sachant que mon grand-père était très dur avec tout ce qui touchait au scolaire et au bout de quelques mois on lui a dit qu'il ne pouvait pas devenir professionnel au basket, donc il avait un choix difficile à faire sachant que toute sa famille était au Sénégal et que son père ne voulait pas qu'il fasse du basket, et au final il l'a quand même fait et donc il a vraiment été très très sérieux et très travailleur dans tout ce qu'il a fait, il a réussi à m'inculquer ça, donc c'est ça qui me donne l'agnac comme on dit et justement l'envie de travailler réussir. Je dirais juste vraiment, vraiment l'envie de réussir, l'envie de toujours faire plus et aussi cette constante envie de créer justement et de voir des projets aboutir. Essayer d'apporter une « good vibe » entre guillemets, d'être cool, essayer de comprendre les gens et d'échanger avec eux. M'être installé et commencer à réussir en dehors du basket dans le milieu d'entrepreneurial, quelque chose qui n'est pas forcément donné à tout le monde et que peu de personnes font, donc voilà c'est d'autant plus compliqué quand t'es sportif, donc voilà je dirais que c'est ça pour l'instant. L'échec qui m'a rendu plus fort, je pense quand je me suis coupé de ma dernière équipe en NBA à New Orleans et que j'ai dû rentrer en Europe. Je vais à mon père pour l'histoire dont j'ai parlé avant et aussi mon groupe d'amis avec qui je suis super proche et qui vraiment m'inspire et m'apprenne au quotidien. Merci.